coucou re bonjour alors je tourne la deuxième partie de cette vidéo challenge proposée par nat et hug sur un autre décor en extérieur j'ai vérifié on voit encore mieux les cartes et puis je trouve que ça change ça fait du bien de profiter du soleil on n'en aura pas toute la semaine alors même si vous regardez cette vidéo mardi mercredi où ils ont prévu de la pluie vous aurez un petit peu de soleil de chez moi les prochains jeux que je voulais vous présenter dans la série mes jeux oubliés c'est je vais commencer par celui ci les anges de l'atlantide j'adore ce jeu je l'ai acheté il y a longtemps et je je l'ai laissé tomber alors que franchement eh bien il ya tous les archanges que j'adore des bordures noires donc ça me plaît aussi même si je préfère sans bordure et puis de très jolis messages dans le guidebook même s'il est petit de très très joli message et vraiment des belles cartes et puis puis quand j'ai envie de me connecter à l'énergie d'un archange j'ai toujours eu grand plaisir à utiliser ce jeu que je redécouvre alors le même archange revient plusieurs fois mais avec différents types de messages et c'est ça aussi qui est très intéressant c'est que on explore les différentes facettes de l'énergie que peut nous proposer un archange métatron et je vais le remettre dans mes guidances c'est pas possible je l'aime trop alors c'est un jeu c'est vrai que je vous dis pas ça c'est un jeu mass market qui est édité par les éditions contredire donc ça fait partie du groupe très daniel également et je pense qu'il est tout à fait facile à trouver si jamais il vous plaît voilà je te ressors toi je te ressors ensuite un oracle magnifique l'oracle de la lune de caroline smith et john astrop qui est aux éditions lévi médicis c'est quoi ça mon bref il existe l'oracle de la lune aussi et quand je l'ai acheté j'étais vraiment en joie je trouve très très beau mais il ya quand même c'est un grand coffret avec un grand guidebook l'arrière des cartes magnifique argenté mais j'ai été un peu stoppée par par la multiplicité des informations parce que vous avez les différentes phases de lune j'avais du mal à faire des guidances juste avec les cartes et j'ai pas assez de connaissances sur l'astrologie la lune les planètes les phases de lune pour faire un travail correct alors du coup je les laissais dans un coin je les laissais tomber et c'est vrai qu'ils proposent les phases de lune les déesses lunaires les mentions lunaire les méthodes d'interprétation les éphémérides et ben du coup c'était compliqué pour moi donc je laissais tomber je voulais prendre celui du soleil et puis il ressemblait énormément donc je l'ai toujours pas pris mais c'est un petit peu dommage du coup je je sors quand je sors des oracles de lune celui de stessily marco je crois j'ai plus comment il s'appelle et l'autre qui est très connu aussi qui est très très beau est beaucoup plus simple et je sais plus comment il s'appelle non plus voilà maintenant je vais vous présenter des jeux que j'ai tellement oublié je les ai achetés et je ne les ai même pas regardé ce qui est pas très ce qui fait un peu enfant gâté je trouve j'aime pas trop ça mais bon c'est comme ça notamment le premier c'est l'oracle de la lumière blanche d'alana fairchild que j'avais vu en review que j'avais trouvé magnifique donc je me suis procuré donc toujours aux éditions exergue que j'ai trouvé magnifique vraiment et là je suis vraiment pas fier parce qu'il y a encore il y a encore la protection voilà en papier ce qui fait que je ne l'ai même pas ouvert et voici les cartes alors ce sont des cartes mat en plus que j'aime bien j'avais adoré ces cartes que j'avais vu en review là elles sont encore collées je ne vois pas ce qu'il y a marqué dessus je crois que j'ai oublié mes lunettes voilà et voilà donc ça ah oui oui bien sûr bien évidemment je crois que c'est la photo de la couverture ça m'avait fait totalement craquer j'aimais beaucoup ces tons un peu neutre très très doux et mais je ne l'ai pas ouvert je ne l'ai pas ouvert je n'ai pas travaillé avec et vraiment c'est dommage dans la même série des jeux que j'ai acheté parce que j'ai été séduite par les coups déjà le titre l'oracle des mondes oniriques je suis fan du du shadow skate tarot je crois c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie puis Mulan je ne sais plus comment il s'appelle et puis du coup je me suis dit ah tout ce qui est un peu onirique ça me parle j'adore aussi le tarot onirique de Ciro Marchetti alors celui-ci il est de rose inséra et je me suis dit ça doit être beau édition Médicis et regardez derrière c'est magnifique alors il y a deux types de cartes parce que celui-ci j'ai quand même regardé avant de faire la review il y a deux types de cartes il y a des cartes divination et des cartes rêve les rêves les plus courants que l'on retrouve et sur lesquels il y a des interprétations et des cartes vraiment de divination alors les cartes de divination elles ont la bordure rose et les cartes de guidance je crois de rêve ont la bordure verte ou vissée vers ah voilà mes lunettes ou vissée vers ça elles sont vraiment très 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 jolies la maison les bâtiments que représente voilà ça c'est les rêves en fait rose les cartes roses ce sont les rêves et les cartes c'est marqué dessus en plus vraiment et les cartes vertes ce sont les cartes oracle du coup il a l'air très très complet et je vais me faire un plaisir de le découvrir de lui laisser sa chance de vivre dans mon quotidien tout ça sont des jeux de mass market qui sont quand même à des prix assez raisonnables que vous pouvez trouver aussi facilement alors un jeu que j'ai complètement oublié que j'ai acheté il y a très très longtemps c'est la quête du cinquième royaume alors le chiffre 5 c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup la quête du cinquième royaume c'est ça parle du cinquième élément vous savez on parle de la terre de l'eau du feu et de l'air et moi j'étais partie du principe que le cinquième élément c'était l'éther comme dans la dimension akashique mais je pense que ça concerne plutôt tout ce qui est de l'ordre de la nature et des élémentaux qui pour moi n'est pas le enfin qui peut être le cinquième royaume mais j'étais partie sur le cinquième élément donc je me suis trompée j'avais vu ce coffret je l'avais trouvé absolument magnifique il est gros aussi le guidebook est énorme il y a vraiment un gros travail sur les élémentaux qui est fait les cartes sont assez magnifiques aussi alors par contre je n'aime pas ce genre de choses vous avez de la géométrie sacrée donc ça c'est le dos des cartes voilà vous avez de la géométrie sacrée je me demande si je ne vais pas devoir tourner mais on voit bien les cartes avec les solides de Platon ça j'ai reconnu la croix la croix hermétique l'orchestre voilà aussi là il y a deux types de cartes le printemps et là on arrive sur des cartes beaucoup plus figuratives il est très beau avec encore des archanges l'arbre de vie franchement il est beau il y a tellement de possibilités qui sont offertes tellement d'artistes qui font des choses magnifiques et le travail des auteurs aussi qui est quand même assez impressionnant là c'est un ouvrage de Malorie Malmaçon illustré par Camille Bélé et j'avoue vous avez un guidebook qui est fait dans les 350 pages avec beaucoup d'explications sur alors on parle quand même du cinquième élément la famille du cinquième élément beaucoup d'explications beaucoup d'exemples de tirages mais effectivement parfois tellement riche et complet que comme un tarot et bien c'est la personne qui le crée qui va y donner son propre code et sa propre signification je n'ai pas pris je l'ai laissé dans un coin malheureusement alors autre jeu que je n'ai pas ouvert encore je l'ouvre avec vous c'est un jeu que j'ai reçu je crois alors de loin il vient de l'étranger mais je ne sais plus d'où je l'ai reçu c'est un jeu d'astrologie parce que j'adore les couleurs et que j'avais envie d'étudier un peu plus l'astrologie donc ça c'est un jeu qui vient de du Canada visiblement de Kiko Books London, New York Kiko Books donc je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition voilà donc c'est une boîte aimantée assez grande aussi avec un livre c'est carrément pas un c'est un livre en dur alors il est tout en anglais bon c'est peut-être pour ça aussi je me suis dit on va faire du Google Trad il est tout en anglais donc du coup ça m'a un peu rebutée sachant que je le savais quand je l'ai acheté mais bon la boîte est assez magnifique et je crois aussi que j'avais pris parce que ça ressemblait un peu au coffret Arkana Sacra vous avez une deuxième boîte c'est une boîte cloche I live my life in growing orbits which move over the thing of this world bon bref et les cartes que je découvre envers vous le ciel à travers la terre le ciel à travers la terre et l'esprit à travers le corps bon ben il va falloir s'y mettre Valérie j'espère que vous voyez bien les cartes sinon je retournerai la vidéo je vérifierai après voilà le dos ce sont des cartes mat assez souples et le nom de la carte est juste deux mots clés une petite phrase dessous visiblement Saturne Jupiter j'espère vraiment que vous voyez bien les cartes sinon je je retournerai mais je pense que c'est le nom Mercure donc je passe Pluton après vous avez les maisons les maisons je pense jusqu'à la douzième maison vous avez les éléments c'est joli ça le feu l'eau le Yin le Yang ah oui les points cardinaux etc et à chaque fois vous avez quand même suffisamment de mots clés et faciles à comprendre pour travailler puis vous avez effectivement toutes les correspondances en astrologie ici je pense que ça va me demander un petit peu de travail mais ça vaut le coup quand même c'est tellement beau on a des pépites dans nos armoires on les commande on les oublie non mais franchement alors celui-ci il est trouvable mais il y a des frais je ne sais plus en fait quand je l'ai acheté je m'en suis assez bien sortie à l'époque je pense qu'il n'y avait pas de frais de douane est-ce qu'il y en a maintenant ? il n'y en a pas je ne sais pas dernier jeu que je n'ai pas ouvert et c'est un jeu c'est un jeu assez récent c'est l'oracle de la tatou-thérapie qui est assez connu aux éditions Exergue un très très joli coffret enfin si je l'ai ouvert je l'ai ouvert et j'ai même été vraiment ravie de ce petit pochon je ne sais pas ce que c'est comme matière toucher peau de pêche qui est très très beau mais je ne suis pas allée plus loin sauf que vous avez vraiment des mots-clés sur chacune des cartes neutralité désir d'harmonie et c'est peut-être un jeu qu'on peut utiliser un peu comme l'absolu de Gabriel Leroy alors je pense savoir pourquoi je l'ai laissé certainement parce qu'on est vraiment beaucoup plus dans le dessin artistique et je ne me suis pas vue faire de la guidance dessus mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment aussi suffisamment de mots-clés de chaque côté parce qu'en fait si en fonction de l'endroit où je tire les cartes je peux me servir de mots-clés ou pas je peux faire peut-être à la limite un tirage en 9 cartes comme avec le petit le normand et puis créer ma propre méthode de tirage enfin je ne sais pas ce qu'il y a comme méthode de tirage dedans puisque je ne suis pas allée plus loin que ça alors ça c'était pour des jeux mass market et j'en ai quelques-uns à vous présenter qui sont des jeux auto-publiés qui ne sont pas forcément très connus alors ça c'est celui de Paulina Oliveira que j'ai trouvé sur Etsy l'oracle de la magie blanche je ne sais pas s'il existe encore je l'ai acheté il y a longtemps et puis tout mignon il y avait une petite plume il y avait un petit mot pour que cet oracle soit utile à Valérie et un joli petit message merci et des cartes qui sont toutes mignonnes encore des goodies il y en a partout alors voici le dos des cartes avec des abeilles l'oracle de la magie blanche alors j'avais vu la jeune femme qui l'a créée a dit qu'elle n'était pas super contente du résultat parce que effectivement sur les coins arrondis ça coupait une partie du mauve dessous et du coup ça m'a quand même bien servi parce que je me suis dit qu'il fallait que je sois extrêmement vigilante quand j'allais faire mon oracle parce que tout soit impeccable et c'est un oracle divinatoire oui non à éclaircir le panda avec tous les mots clés donc il n'y a pas vraiment de guidebook mais il y a vraiment tout ce qu'il faut même pour les débutants l'éléphant que j'aime tellement l'éléphant et tous ces animaux super la famille voilà donc je ne sais pas si elle en a encore mais si elle en a encore il n'est pas très très cher et il vient de France donc à un tarif quand même assez raisonnable dans les jeux autopubliés aussi un des premiers que j'ai acheté et puis que j'ai vraiment mis dans une dans une caisse de vin dans une caisse de vin en bois tous ces jeux c'est des jeux que j'ai mis dans une caisse de vin en bois c'est un jeu qui a été créé par une personne sur instagram j'ai plus son nom en tête merci beaucoup alors c'est ici c'est by esprit naturel j'avais même gardé le petit sticker je pense que je suis aussi fétichiste dans les petits goodies que Sabrina et je ne connaissais pas bien encore le monde des oracles et du coup quand j'avais vu passer ça sur insta j'avais vraiment trouvé ces fleurs magnifiques ça c'est le dos des cartes donc je crois qu'il est assez connu quand même je pense qu'on peut toujours le trouver et j'aimais beaucoup vous avez le titre de la carte en haut un peu en doré et le message donc il n'y a pas de guidebook c'est présenté dans un pochon c'est fait par une artiste je pense que j'ai vu aussi sur instagram avoir foi en univers alors c'est vraiment beaucoup plus un oracle de développement personnel s'accepter et qui est assez simple c'est vraiment quelque chose à utiliser de manière assez simple se sentir légitime élever ses vibrations alors ça c'est la carte de présentation de l'oracle alors ça a été fait par Jennifer Banguio by esprit naturel et je crois que c'est elle qui a co-créé avec Lumineuse un oracle de 22 cartes que je voulais prendre mais je ne sais pas si je l'ai mis dans ma wishlist ou si je l'ai acheté encore et les illustrations sont faites par Audrey Boulogne atelier Exento je crois que c'est sa page instagram et c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai un peu oublié c'est que malgré mes lunettes quand j'ai des cartes comme ça c'est quand même trop petit pour moi c'est trop petit c'est un petit peu aussi ce que je reproche à l'oracle au tarot pardon au shadowscape tarot comment ça s'appelle le tarot des mondes oniriques c'est qu'il y a tellement de détails dans les cartes que je trouve que le format est trop petit même avec mes lunettes je ne m'en sors pas donc celui-ci certainement on peut encore le trouver sur la page de Jennifer sur instagram ensuite je continue avec un oracle que j'ai acheté dans ma région qui a été faite par une jeune femme je dis jeune parce que moi toute personne en dessous de 70 ans sont des personnes jeunes voilà alors ça a été fait par Stéphanie Hervé et illustré par Stéphanie Paré donc de Stéphanie et c'est un oracle que j'ai acheté et que j'ai laissé que j'ai vraiment oublié parce que je l'ai acheté en fait c'était plutôt parce que c'était un projet de un projet de coeur c'était pour créer une maison la maison du bonheur un lieu autonome pour recueillir des enfants etc et il y avait une partie de l'oracle qui était reversée à cette oeuvre l'association Gabriel je crois que en fait c'est le nom de l'association que l'auteur a créé suite au décès de son enfant qui s'appelait Gabriel donc j'étais assez touchée par cette histoire du coup j'en ai encore des frissons et il n'y a pas de guidebook c'est un pochon comme ça qui s'appelle souffle de vie je crois que ça doit être le nom de la page facebook de Stéphanie Hervé je ne sais pas je ne sais pas si on le trouve sur une boutique ou quoi ou qu'est-ce et au dos vous avez un message un grand message avec juste un mot et un grand message bon là on voit bien les cartes en fait ce sont des peintures et j'aime aussi un peu quand on quand on a un artiste qui nous fait découvrir son univers avec des peintures bon c'est pleine conscience je regarde comment ça s'appelle au fur et à mesure c'est beau ça voilà rose alors si jamais ça vous plaît qu'il y a certains jeux que vous voudriez vous procurer mettez-moi en commentaire je me renseignerai parce que ce sont des artistes et ce sont des thérapeutes qui sont dans ma région je suis dans la région bordelaise là je suis à la cano mais je suis vraiment dans la région bordelaise pour tout ce qui est mes formations et donc je peux avoir accès à ces informations si ça vous intéresse dans le même esprit je regarde 22 minutes dans le même esprit j'ai acheté 52 cartes mon trick feng shui pour passer de la peur à l'amour le cercle des apprenants spirituels qui est un oracle qui a été fait par une créatrice je crois de ma région et qui est très originale qui est très originale mais que j'ai laissé tomber donc voilà le cercle des apprenants avec des mantras à réciter quotidiennement pour chacune des cartes et c'est une jeune femme qui s'appelle pascal-marie et qui fait des objets de décoration en feng shui alors l'originalité de son oracle donc vous voyez il est assez simple mais il a vraiment mince il a vraiment de jolis messages le monde que je vois représente mes pensées il chante entièrement quand je choisis de changer l'esprit pour ce que je veux réellement donc l'idée vous avez 52 minutes l'idée c'est de prendre le petit chevalier qui est joint quand vous achetez l'oracle de prendre un des des pompons de couleur qui doit avoir une signification alors moi j'ai pris la signification par rapport aux couleurs des chakras par exemple si je me sens en insécurité je vais mettre le chakra rouge la carte que je pioche et pour toute la journée pour toute la journée ou pour plusieurs jours le temps que je sente que j'ai bien travaillé avec ça je vais mettre ça sur mon bureau donc la revue en extérieur ça c'est limite surtout que là ça a tourné encore le soleil ça tourne très très vite le matin mais c'est tellement agréable de la même façon je pense que c'est pas un jeu que vous pouvez retrouver sur Etsy ou ailleurs et si vous voulez vous le procurer mettez le moi en barre d'infos je me ferais plaisir de demander à la petite boutique où je l'ai acheté de me donner les informations puisqu'elle vend plein d'oracles c'est la seule boutique d'ailleurs dans laquelle j'ai mis le mien puisque moi je le vends sur ma boutique internet mais là c'est une vraie boutique le dernier jeu je crois que c'est le dernier le dernier jeu que je voudrais vous présenter je l'ai mis dans un pochon moi-même c'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière c'est l'oracle des 32 qui a été créé par une personne qui a une chaîne youtube qui s'appelle corallia merin ou corallia mirin quelque chose comme ça en fait je l'ai acheté parce que c'est un oracle qui nous qui nous permet de travailler avec les symboles cartomantiques en donnant des mots-clés pour chacune des cartes et des 32 cartes donc le 9 de coeur amour union don et je crois que c'est elle l'artiste aussi qui a fait les illustrations 8 de coeur visite rendez-vous les cartes sont très grandes et j'ai pas continué ce travail que je voulais faire avec les 32 cartes j'ai une de mes de mes meilleures amies la Zazu mais qui fait des guidances d'ailleurs je pense qu'elle en propose aussi professionnellement je suis pas sûre je lui demande qui a qui a une connexion naturelle et juste extraordinaire avec le jeu de 32 cartes donc elle prend un jeu de 32 cartes et elle tire les cartes comme ça elle m'a fait des jeux il y a 10-15 ans d'une précision absolument incroyable et quand j'avais vu ce jeu sur Youtube je me suis dit bah tiens ça serait quand même bien parce que dans un jeu de 32 cartes basique en grimeau classique il y a tout en fait il y a tout mais je suis pas allée plus loin ah tiens voilà sa carte l'oracle de 32 parce qu'effectivement il n'y a pas de guidebook elle reprend ça elle reprend les mots clés sur deux cartes et il y a peut-être une troisième carte où elle parle d'elle non ça c'est pour les as et les cartes de cours non et non il n'y a pas de carte supplémentaire si quand même que je fasse Coralia Mira voilà je crois même qu'il y a son numéro de téléphone et je crois qu'elle fait des formations sur le tarot etc je crois même qu'elle a un bouquin qui a été édité alors je ne sais plus si c'est par Alliance Magique ou Arcana Sacra ou bref mais on peut la trouver aussi facilement sur Youtube après par contre je pense qu'elle en avait fait qu'une cinquantaine ou une trentaine et je ne sais pas s'ils sont encore à la vente je crois que j'ai fait le tour ça tombe bien parce que ça fait déjà 30 minutes à peu près donc ça sera la partie 2 et ça tombe bien aussi parce que le soleil tourne encore que je n'y vois plus rien je vais bien vérifier que en revanche les cartes sont très visibles parce que ce challenge je voulais faire honneur aux cartes et aux jeux oubliés et à leurs auteurs et à leurs créateurs et à leurs artistes moi j'ai passé un bon moment à faire ce challenge vraiment un moment très agréable j'espère que vous aussi je vais aller maintenant charger cette deuxième vidéo et ensuite regarder ce qu'ont fait tous les autres participants du challenge à commencer par la partie 2 du challenge de Nat je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée c'est dimanche de Pâques bonne chasse aux oeufs je vous embrasse et à très bientôt et à très bientôt je vous souhaite